Et on va voir la chute du royaume de Juda. Vous souvenez qu'après la mort du roi Salomon, la terre promise s'est divisée en deux. Il y avait deux royaumes. Il y avait le royaume du nord qui était le royaume d'Israël et le royaume du sud qui était le royaume de Juda. Donc, les deux royaumes vont être divisés pendant plus de 200 ans, si je me souviens bien. Ils vont se faire la guerre de temps en temps. Et on sait qu'à un moment donné, à cause qu'ils vont se mettre à adorer les faux dieux, Dieu va les laisser entre les mains de ses ennemis. Donc, le premier royaume à tromber, c'est le royaume d'Israël, le royaume du nord, qui va tomber 720 ans avant Jésus-Christ. Et celui du sud, le royaume du juda, va tomber 586 ans avant Jésus-Christ. Donc, les flèches, comme vous voyez sur ça, c'est que chaque fois qu'un royaume va tomber, on va prendre les gens du royaume, la population, puis on va les forcer à s'exiler, à quitter le pays, pour aller comme esclaves dans d'autres pays. Comme le royaume du nord, c'est ceux qui sont à la flèche mauve. Donc, ils vont tous être emmenés par le nord. Je vous souviens de Tobie, on avait vu Tobie la dernière fois, mais lui était parmi ceux du royaume du nord. Donc, c'était fait amener là où il y a les flèches mauves, en Assyrie. Tandis que le royaume de juda, eux autres, ils vont être emmenés dans la région des flèches vertes, par Babylone. À cette époque, il va y avoir deux prophètes principaux. Donc, il va peut-être avoir, ça se peut qu'il y ait d'autres prophètes aussi, mais les deux prophètes principaux que Dieu avait envoyés pour essayer de sauver le royaume de juda, c'était le prophète Jérémie et le prophète Ézéchiel. Voilà, donc, le prophète Ézéchiel qui a vécu à peu près dans les années 600-500 avant Jésus-Christ. Ézéchiel était d'abord un prêtre. C'était un prêtre du temple de Jérusalem. Et là, qu'est-ce qui va se passer, c'est que le roi Nabucodonosor, il va attaquer Jérusalem une première fois, de 597 ans avant Jésus-Christ. Donc, à l'époque, le roi, c'était le roi Jolyakim. Jolyakim. Et là, Nabucodonosor va commencer à attaquer la ville. Le roi Jolyakim, il va abandonner, il va se fendre. Et, si on voit, les rois qu'il y a eu avant lui, il y avait eu le roi Ézéchiel, donc, ce n'est avec l'ange exterminateur, qui avait tué 185 000 ennemis. En plus, il y avait Manassé, qui avait tué le prophète Ézéchiel, il avait fait scier en deux. Puis, il y a eu deux ou trois. Puis, on est rendu au roi Jolyakim. Donc, le soge. Au lieu de se battre contre Nabucodonosor, il va se rendre, il va abandonner. Puis, ce qui voit qu'il va devenir un esclave avec toute sa famille. Et là, une fois que le roi Jolyakim, le roi de Jérusalem, va abandonner, une fois qu'il va abandonner, mais on va prendre une partie de la population de Jérusalem, donc on va prendre les plus riches, et les plus nobles, puis on va tous les déporter dans un village qui s'appelait Tel Aviv. Donc, c'est ça. Mais Jérusalem ne sera pas détruite encore. Et ça, c'est à peu près dix ans avant que Jérusalem soit détruite. C'est une première déportation. Il va y avoir, justement, le prophète Ézéchiel. Donc, je vous souvenais, le prophète Ézéchiel, c'était un prêtre du temple. Donc, lui, c'était un noble, d'une certaine façon. Donc, lui, c'est pour ça qu'on l'a déplacé, on l'a forcé, à se rendre à Tel Aviv avec sa femme. Et là, le roi Nabuchodonosor, une fois qu'il a attaqué Jérusalem, une fois qu'il a pris Jérusalem, au lieu de la détruire, il va nommer un nouveau roi. C'est lui qui va se dire, je vais nommer un nouveau roi. C'est le roi Cédicias, puis Cédicias va me servir. Donc, c'était ça, son idée. Cédicias va servir Nabuchodonosor. Tout en restant roi de Jérusalem. Et là, on revient à Ézéchiel. Donc, Ézéchiel, qui était parmi les déportés, les esclaves. Vous vous en souvenez? Oui, c'est ça. Il était parmi les esclaves, puis tout d'un coup, il nous raconte qu'il va avoir une vision. Dieu va... Il dit, la treizième année, au quatrième mois, le cinq du mois. Alors que je me trouvais parmi les déportés. Donc, il était parmi ceux qui s'étaient fait forcer à quitter Jérusalem. Il dit qu'il va voir le ciel s'ouvrir. Il va voir des visions. Donc, ça, c'est la région où il y a eu la vision. Il se dirait quand il était à côté d'un fleuve qui s'appelait le fleuve Kébar, quand il a eu la vision. Là, il va voir les yeux, le ciel qui s'ouvre. Et quand il va voir le ciel qui s'ouvre, il va voir des anges, des espèces d'anges, avec quatre têtes. Donc, il y avait probablement que ça avait une signification du... Il y avait un symbole derrière tout ça. Donc, là, c'est, voilà, les anges, vous voyez, qu'il y avait un peu l'aspect qui ressemblait à des animaux. En même temps, donc, comme je vous disais, il y avait quatre têtes. Donc, il y en avait un qui avait une tête d'un homme, un qui avait une tête d'un aigle, et l'autre qui avait une tête d'un bœuf. Vous voyez ici, une tête d'un lion. Ça, c'est la tête d'homme. Vous voyez à côté la tête de bœuf, du bœuf. Ça, c'est la tête du lion. Et, ça, c'est le bœuf. Ça, c'est la tête de l'aigle. Donc, il y avait quatre têtes, comme ça, sur une espèce d'ange. On voit qu'il y en avait quatre, et chacun avait, comme, il dit qu'il y avait des pieds d'un veau, comme les pattes d'un veau. Et, puis, il dit aussi qu'il voyait des yeux partout sur le corps. Comme vous pouvez voir, ici, il y avait des ailes. Si je ne me trompe pas, il y avait six ailes, chacun. L'aspect de ces animaux ressemblait à des charbons de feu ardent. On disait qu'ils étaient comme en feu, comme du charbon en feu. Donc, il dit que les animaux étaient aussi rapides que la foudre. Donc, quand ils avançaient, c'est comme un éclat. Ils avançaient comme ça. Lorsqu'ils s'arrêtaient, ils laissaient tomber leurs ailes. Ils sont beaucoup seulement des expressions Eu l'entendez leur voix haben, comme un bruit, comme un bruit, étant un bruit qui avait été rapide. Ils l'entendent le voix dans les membres. Comme un bruit qui avait الطant de eux. Le voix de l' jutagne dans lelu, comme un bruit qui aient du Galè Donc là, après ça il va voir comme un peu des roues qui vont apparaître autour des anges, donc des 4 anges, il va voir 4 roues, donc c'est des roues un peu spéciales parce que les roues vont continuer d'avancer un peu dans toutes les directions, et les roues aussi qui ont les yeux autour. Donc c'est comme deux roues qui étaient mêlées l'une dans l'autre, qui tournaient dans toutes les directions. Donc là ici on voit une image du prophète Ézéchiel qui voit les roues avec les anges. Donc toutes ces visions-là, je ne rentrerai pas dans les détails, mais ça veut juste, c'est juste une signification. Donc moi-même je ne connais pas trop, je n'ai pas trop approfondi. Mais c'est ça, c'est les visions que Dieu donnait des messages, ça voulait dire quelque chose. Il y avait un message derrière tout ça. Et là, Ézéchiel dans sa vision, il va voir aussi le trône de Dieu. Donc c'est le siège où Dieu est assis, qui va ressembler justement à toutes sortes de pierres précieuses. Et puis il va voir du feu. Donc à l'endroit où Dieu est assis, il voit une espèce de feu qui émanait, qui sortait. Et là Dieu, il va entendre la voix de Dieu qui va dire, « Fils d'homme, tiens-toi debout, je vais te parler. » Là, c'est le prophète Ézéchiel qui raconte ça. Il dit, « L'esprit entra en moi, comme il m'avait été dit, et me fit tenir debout, j'entendis celui qui me parlait. » « Fils d'homme, je t'envoie vers mon peuple, vers les rebelles qui se sont rebellés contre moi. » Donc Dieu se plaint que son peuple à Jérusalem est devenu rebelle. C'est devenu, ils ne se comportent pas bien, ils font le mal. Là, c'est ça. Dieu est un peu tanné de tout ça. Là, Dieu lui dit, « Ouvre la bouche et mange ce que je vais te donner. » Donc Dieu demande au prophète Ézéchiel d'ouvrir la bouche et va lui envoyer une espèce de livre. Sur le livre, il est écrit, « Lamentation, gémissement, plainte. » Donc c'est Dieu qui, c'était les plaintes de Dieu par rapport à son peuple qui se comportaient mal. Donc Dieu lui présente, c'est ça, le livre, et lui demande de le manger. Sur la photo, c'est un peu dur à voir, mais on voit comme la main de Dieu qui met le livre dans la bouche d'Ézéchiel, puis Ézéchiel commence à manger. Donc Dieu va lui dire, « Fils d'homme, nourris-toi et rassasie-toi de ce volume, donc ce livre que je te donne. » Et là, Ézéchiel raconte, il dit, « Je l'ai mangé, et dans ma bouche, il me fut doux comme le miel. » Donc Ézéchiel dit, « Même si je mangeais le livre, ça goûtait aussi doux que le miel. » Donc ça, c'est un symbole, encore une fois, c'est Dieu qui lui dit, Dieu qui l'envoie pour parler. Là, c'est un envoyé de Dieu qui va parler au nom de Dieu. C'est ça que ça symbolise. « L'esprit m'enlevaille, j'ai entendu dernier à moi le bruit d'un grand tremblement. » Donc là, il va entendre les anges, puis on va utiliser un dessin des anges avec six ailes qui vont commencer à battre des ailes. Puis ils vont dire, « Béni soit la gloire de Dieu au lieu de son séjour. » C'était le bruit des ailes par des animaux, donc une espèce d'ange. Et là, il va sentir, le prophète Ézéchiel va se faire ramener proche de la mer. Plutôt proche de... en tout cas, il va être encore proche du fleuve. Il va voir tous les habitants qui sont là. Il va rester là pendant sept jours. Et après sept jours, Dieu va lui parler encore pour lui demander de corriger. Dieu va lui dire, « Je t'envoie pour corriger mon peuple. » Pour essayer de le ramener vers le bon chemin. Donc là, Dieu va lui demander, va dire au prophète Ézéchiel, il dit, « Regarde, va dans ta maison, puis enferme-toi. » Il dit aux gens que s'ils ne changent pas, s'ils ne se convertissent pas, ils vont être enfermés. Ils vont être comme emprisonnés. Donc là, Ézéchiel va se promener dans la ville, puis il va s'enfermer dans la maison. Puis il va dire, « Écoutez, écoutez, s'ils ne vous convertissent pas, vous allez être esclaves, vous allez être emprisonnés. » Dieu va permettre que vous soyez emprisonnés. Là, à un moment donné, ils n'écouteront pas, donc Dieu va demander au prophète Ézéchiel, il va lui dire, « Regarde, prends une brique, écris Jérusalem dessus. » Il dit, « Mets des petits bouts de bâton tout autour, comme si la ville de Jérusalem était entourée d'ennemis. » Il va dire aux gens que c'est ça qui va leur arriver. Si vous ne convertissez pas, Jérusalem va être entourée d'ennemis encore. C'est ça. Le Dieu va lui demander de se coucher à côté. Donc, vous voyez la brique, ça représente Jérusalem, puis les petits bâtons autour, ça représente tous les ennemis qui vont attaquer Jérusalem. Le Dieu va lui dire, « Couche-toi sur le côté droit. » Et il va lui demander aussi de se coucher à côté. Les gens, ils regardaient, les gens, ils demandaient à Ézéchiel, « Pourquoi tu te couches ? » Comme ça, il dit, « Ben, c'est 40 ans, par exemple, quand il était couché, du côté droit pendant 40 jours. » Il dit, « Ben, pendant 40 ans, vous avez adoré les faux dieux. » Ça, c'est les 40 ans de... Là, les gens ne vont toujours pas écouter. Fait que là, Dieu va demander à Ézéchiel de se faire un morceau de pain. Fait que là, il dit, « Prends-toi, il dit, prends tous ces ingrédients-là, fais-toi un petit morceau de pain, puis fais le cuire sur du caca humain. » Pour dire aux gens que, s'ils n'écoutent pas, ils vont devenir esclaves, puis ils vont manger de la cochonnerie. Le fait d'être esclaves, ils vont être obligés, ils vont être forcés de manger de la cochonnerie par leurs ennemis. Fait que là, Ézéchiel, il dit, « Ah non, s'il vous plaît, mon Dieu, pas sur du caca humain. » Fait que là, Dieu va lui dire, « Bon, d'accord, tu peux le faire sur du caca de vache, sur une bouse de vache. » Donc, c'est ça, Ézéchiel va se faire de la nourriture, va se faire du pain, qui va faire cuire sur du caca de vache. Puis, il va manger ça, puis il va dire aux gens, « Regardez, si vous ne changez pas, vous allez manger des choses dégueulasses, comme que je fais devant vous. » Donc là, le peuple, il va toujours pas écouter. Donc là, Dieu va demander à Ézéchiel, il dit, « Regarde, va chez le barbier, il va te faire couper les cheveux. » « Va chez le coiffeur, il va te faire couper les cheveux. » « Et tu vas couper tes cheveux en trois parties. » « Tu vas les couper, puis tu vas faire, tu vas rassembler trois groupes de cheveux. » Puis là, il dit, « La première partie de cheveux, le tiers des cheveux, il dit, ça va représenter quelque chose. » Comme il dit, « Il y a un tiers que tu vas brûler dans le feu. » Ça, ça va représenter que si les gens ne se convertissent pas, le tiers de la ville de Jérusalem va mourir dans le feu. Puis là, il dit, « Puis là, c'est ça. » Donc, je vais lire, « Un tiers, tu mettras le feu au milieu de la ville, pendant que s'accompliront les jours du siège. » « Tu prendras l'autre tiers que tu frapperas de l'épée, tout autour de la ville. » Donc là, il dit, « Tu vas prendre l'autre tiers, puis tu vas te promener dans la ville de Jérusalem, puis tu vas les couper avec une épée comme ça, devant tout le monde, pour leur dire que s'ils ne se convertissent pas, il y a un tiers de la ville, c'est une personne sur trois de la ville qui va mourir de l'épée. Et l'autre tiers va survivre. Un tiers va mourir dans le feu, quand la ville va être brûlée. L'autre tiers va mourir par l'épée. Et l'autre tiers va survivre. Plus tard, Ézéchiel va avoir une vision. Il va voir un homme habillé en blanc, et qu'il y avait du feu autour de lui. Et là, l'homme va le prendre par la tête, comme ça, par les cheveux, et il va l'emmener à Jérusalem. Donc, c'était un ange. Et là, l'ange va lui faire montrer, va lui faire voir la ville de Jérusalem, pour leur montrer à quel point les gens sont devenus mauvais. Il dit, « Regarde, regarde comment est-ce que les gens de Jérusalem sont devenus mauvais. » Il va lui demander de creuser un trou dans le mur, puis de rentrer. Donc, c'était, ouais, c'est ça. Encore une fois, c'était une façon de... C'était une certaine vision. Parce qu'un mur, on ne peut pas faire un trou aussi facilement que ça. Mais c'était dans la vision, il faisait un trou. Dans le mur, il rentre. Il va voir les prêtres du temple, qui sont en train de se prosterner devant des faux dieux. Et l'ange va dire, « Regarde ce qu'ils sont en train de faire. » Il dit, « Regarde, ça c'est les prêtres du temple qui se mettent à adorer des faux dieux. » Et il dit, « Je vais te montrer d'autres choses encore plus abominables que ça. » Et là, à un moment donné, il va voir six hommes qui vont apparaître avec un instrument pour punir la ville de Jérusalem. « Et voici que six hommes s'avancèrent venant du porche supérieur qui regarde le nord. » Chacun a un instrument pour frapper à la main. Au milieu d'eux, il y avait un homme vêtu de lin. Donc, là, c'était l'homme qui était habillé en blanc. Là, ils vont entendre la voix de Dieu qui va dire à l'homme qui est habillé en blanc de se promener dans la ville de Jérusalem et de mettre un thé sur le front de tous ceux qui sont bons, tous ceux qui sont restés fidèles. Donc, ceux qui ne vont pas mourir pendant la punition contre Jérusalem. Ézéchiel va demander à Dieu, « S'il vous plaît, parmi mon peuple, soyez pitié de nous. » Mais Dieu va lui faire comprendre qu'il a donné tellement de chance. Il va continuer d'en donner encore. Mais il va leur faire comprendre qu'il a donné tellement de chance. Et les gens n'ont pas voulu écouter. Donc, il va falloir que Dieu n'a pas le choix de les punir. Tout d'un coup, il va voir, il va avoir une autre vision. Donc, je regardais, voici que sur la voie qui était sur la tête des chérubins, au-dessus d'eux, apparaît comme une pierre de saphir. Donc, il va avoir une espèce de pierre rouge qui servait comme un trône. C'était au-dessus de la tête des anges, des chérubins. Et là, il va entendre Dieu, l'homme en blanc, pardon. L'homme habillé en blanc qui va demander à jeter des charbons brûlants sur la ville de Jérusalem. Ça va être encore une vision. C'est une vision qu'il voit comme la ville de Jérusalem. Il voit les anges qui promènent, qui jettent des charbons de feu par-dessus, sur la ville. C'est une vision, encore une fois, pour montrer que Dieu va punir la ville de Jérusalem par le feu, à cause qu'ils ne se sont pas convertis. Une autre fois, Dieu va demander à Ézéchiel de se faire une espèce de gros bagage de quelqu'un qui est esclave. Donc, quand quelqu'un est forcé à quitter son pays, à être exilé, de mettre un gros bagage comme ça sur son épaule, puis de se promener dans la ville comme ça pour dire aux gens, si vous ne convertissez pas, vous allez être exilé. Le Dieu va leur demander de faire un trou dans une maison pour dire aux gens, si vous ne convertissez pas, ils vont faire un trou à la ville de Jérusalem. Ils vont percer les murs de Jérusalem, puis ils vont rentrer. Ils vont peut-être soit vous massacrer, soit vous exiler, vous forcer à quitter la ville comme esclave. À ce moment-là, Dieu va envoyer un autre prophète. Donc là, on avait vu le prophète Ézéchiel. On va revenir à Ézéchiel plus tard. Mais en même temps, Dieu va envoyer le prophète Jérémie, qui va aussi s'adresser aux gens pour leur dire de se convertir. Donc Jérémie a vécu à peu près 600 ans avant Jésus-Christ. Donc c'est ça, il va connaître plusieurs rois. Il va connaître le roi Josias, jusqu'au dernier roi, Célicias. Donc à un moment donné, Jérémie, au début, il ne savait pas qu'il serait un prophète. Et il va entendre la voix de Dieu, qui va lui parler. Et la parole de Dieu me fut adressée en ces termes. Avant même de te former au ventre de ta mère, je t'ai connu. Donc Dieu va dire ça. Avant même que tu étais dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et je t'ai choisi comme prophète. Et là, Jérémie va dire, quoi, moi, comme prophète? Mais Seigneur, je ne sais pas parler. Il dit, moi, je ne suis pas bon pour parler. Je ne veux pas être un prophète. Je suis comme un enfant. Je ne sais pas parler. Et là, Dieu va lui dire, ne dis pas, je suis un enfant. Car vers tous ceux à qui je t'enverrai, tu iras. Et tous ceux que je t'ordonnerai, tu le diras. Il va lui dire de ne pas avoir peur. Et là, Dieu va aller toucher sa bouche pour la purifier, pour la rendre pure. Pour lui dire qu'il a été envoyé pour annoncer que la ville de Jérusalem sera détruite. Si les gens n'écoutent pas. Et là, Jérémie va commencer à dire aux gens de se convertir. Sinon, Jérusalem sera détruite. Et les personnes qui l'écoutaient, tout le monde se moquait de lui. Ils disaient que c'était un fou. Donc là, à un moment donné aussi, Jérémie va parcourir toute la ville de Jérusalem pour voir s'il restait une personne, au moins une personne de bonne, qui était droite. Il va parcourir toute la ville, puis il ne va pas en trouver un seul. C'est Dieu qui l'avait demandé, il se dit, regarde, promène-toi dans toute la ville de Jérusalem, puis essaye de trouver quelqu'un qui observe mes commandes. Il ne va pas en trouver un seul. Donc là, Jérémie va leur dire aux gens, convertissez-vous, Dieu est prêt à vous pardonner, tout ce que vous avez à faire, c'est à vous convertir. La seule chose que vous devez faire, arrêtez d'être injuste, arrêtez d'entretuer, arrêtez de voler, et tout ça, puis arrêtez d'adorer les faux dieux. Dieu est prêt à vous pardonner, mais les gens ne vont pas écouter. Quelques jours plus tard, Jérémie va revenir, et il va voir que la ceinture est toute brisée, toute en mauvais état, qu'il ne peut même plus se la mettre autour du vent. Et là, Dieu va dire, voilà, tu vois, il dit, le royaume de Judas est devenu tellement orgueilleux, que je vais devoir le briser et le rendre inutilisable. Donc, il ne sera plus utilisable, à cause que ce sont prosternés devant des faux dieux. Comme cette ceinture n'est pas utilisable, le royaume de Judas, il ne sera plus utilisable. Et là, Dieu va dire à Jérémie de ne pas se marier. Il dit, voilà, il va avoir des punitions très fortes sur Jérusalem. Donc, il dit, je te conseille, je te demande de ne pas prendre de femmes. Parce que, voilà, à cause qu'il va avoir beaucoup de malheurs, beaucoup de personnes qui vont mourir. Puis, à un moment donné, c'est ça. Dieu demande à Jérémie d'aller chez le potier, celui qui forme des pots. C'est ça, Jérémie va se promener, il va aller voir le potier. Il va voir quelqu'un qui essaie de faire un pot, puis ça ne marche pas. Puis, Dieu va lui dire, voilà, il va dire, moi je suis comme un potier, je suis capable de faire, fabriquer quelque chose. Avec mes mains. Puis, il dit, mais je suis capable aussi de briser. Il dit, quand quelqu'un ne m'écoute pas, je suis capable de briser. Si quelqu'un devient mauvais, il ne suit pas mes commandements. Dieu va lui demander à Jérémie, il va dire, prends un pot, il va devant tout le monde, puis lance-le devant tout le monde. Lance-le par terre, puis brise-le. Puis, il dit aux gens, si vous n'écoutez pas, si vous n'écoutez pas mes commandements, les commandements de Dieu, je vais devoir vous frapper, vous brisez Jérusalem, brisez votre orgueil. Les fâchés après Jérémie, ils vont dire, attrapez-le. Donc, c'est même le prêtre, le prêtre du temple qui va dire, attrapez-le, attrapez Jérémie, il nous insulte. Et puis, ils vont enfermer Jérémie dans un carcan. Ils vont le laisser comme ça. Puis là, le prêtre va aller voir Jérémie dans le carcan. Il va le libérer. Puis là, Jérémie va annoncer un malheur, il va dire, voilà, à cause que vous n'écoutez pas Dieu, est-ce que vous ne m'écoutez pas, vous n'écoutez pas l'enseignement de Dieu, ses commandements, la ville de Jérusalem va être attaquée encore une fois par le roi de Babylone, par Nabucodonosor. Vous allez être frappé. Là, Jérémie va dire que Jérusalem va être détruite pendant 70 ans. Donc, il va annoncer que pendant 70 ans, les gens vont devoir quitter Jérusalem. Ça va être complètement détruit pendant 70 ans. Le temple de Jérusalem et la ville de Jérusalem. C'est une prophétie qui va vraiment arriver. Donc, là, les gens étaient fâchés. Fait qu'ils disent encore une fois, attrapez Jérémie, attrapez-le, on va le faire mourir. Donc, là, ils vont l'attraper. Même devant les princes, les princes de la ville, puis ils vont essayer de le faire tuer. Mais les princes ne voudront pas qu'on tue Jérémie. Parce que les princes vont avoir peur un peu. Ils vont dire, ah, mais si c'est vraiment un prophète envoyé de Dieu. Pas longtemps après, justement pas longtemps après ça, que le roi Sédésiaus, il va se révolter contre le roi de Babylone. C'est là que le roi de Babylone va envoyer une armée pour attaquer Jérusalem. Donc, là, l'armée de Nabucodonosor est en train d'approcher de plus en plus vers Jérusalem. Jérémie, Dieu va demander à Jérémie de se faire un joug. Donc, vous savez, un joug, c'est un espèce de truc qu'on met sur les épaules d'un bœuf. Le bœuf, il tire ça pour labourer la terre. Donc là, Jérémie va dire qu'il va se mettre ça autour de l'épaule, puis il va aller voir le roi Sédésiaus. Il va lui dire que s'ils ne se convertissent pas, s'ils ne se convertissent pas, s'ils ne se rendent pas au roi de Babylone, s'ils n'y abandonnent pas, ils vont se retrouver esclaves. Ils vont porter un joug sur les épaules, comme des esclaves. Et beaucoup vont mourir. Comme vous voyez ici, c'est une photo de Jérémie qui porte le joug sur les épaules, qui se prendra la rue de Jérusalem pour annoncer ça. Il est encore en train de se promener avec son joug sur les épaules. Et il y a un faux prophète qui s'appelait Anania. Le faux prophète Anania va dire, toi Jérémie, t'es un faux prophète. C'est moi le vrai prophète. Anania, le faux prophète, va prendre le joug que Jérémie portait sur l'épaule, puis paf, il va le casser par terre. Il va dire, t'es un faux, il va accuser Jérémie d'être un faux prophète. Et là Jérémie va dire à Anania, il dit, parce que t'as brisé le joug que je portais sur les épaules, d'ici un an, dans moins d'un an, tu vas mourir subitement. Ça va vraiment arriver, ça va arriver sept mois plus tard. Sept mois plus tard, Anania, le faux prophète, va mourir subitement. Et là, le fils d'Anania, il va être fâché. Donc il va accuser Jérémie d'être un traître. Il va dire, Jérémie, tu nous as vendu à l'ennemi, tu cherches à nous vendre à l'ennemi. Donc il va l'accuser d'être un faux prophète. Jérémie va se faire arrêter, encore une fois. Il va se faire mettre en prison. Et là, le roi Célésias va aller le voir, puis il va aller le voir en prison. Puis il va lui demander, il dit, est-ce que tu as une prophétie à nous annoncer? Donc Jérémie va lui dire, oui, il y a une prophétie, c'est que vous allez être pris par le roi Nabucodonosor, par les babyloniens. Mais dis-toi, le roi Célésias, tu ne vas pas mourir. Tu vas te faire attraper, puis tu vas devenir esclave. Mais tu ne vas pas mourir. Puis là, Jérémie va lui dire, tu peux-tu me changer de prison, me mettre dans une prison du roi, parce que sinon, le fils d'Anania, le faux prophète, il va me tuer. Il dit, mets-moi dans une meilleure prison. Fait que là, Célésias va le mettre dans une prison du roi, une prison du roi, de son palais. Et puis là, Célésias, il va remarquer que les babyloniens sont... Les babyloniens vont entourer Jérusalem pendant deux ans. Ils vont être autour de Jérusalem, puis ils vont attaquer un petit peu, mais ils vont surtout essayer de laisser le monde mourir de faim. Donc là, Célésias, il commençait à avoir peur. Il voyait que les babyloniens l'encerclaient. Fait qu'il s'est dit, peut-être qu'il faut vraiment qu'on se convertisse. Fait qu'il dit, je vais relâcher tous nos prisonniers. À Jérusalem, il y avait des prisonniers. Il s'est dit, je vais les relâcher, peut-être que, comme ça, Dieu va avoir pitié de nous. Fait qu'il va les relâcher, mais quelques semaines plus tard, ou quelques jours plus tard, il va reprendre ses esclaves. Il va leur demander, il va les remettre en prison. Donc, et là, Dieu va envoyer le prophète Jérémie pour lui dire que Dieu avait beaucoup aimé le fait qu'il a lâché les esclaves, mais à cause qu'il ne les a pas gardés libres, il va vraiment arriver à un malheur sur Jérusalem. Et là, Jérémie, Jérémie va dire à tout le monde de Jérusalem, il dit, voilà, il dit, si vous vous abandonnez, si vous vous rendez à l'ennemi, vous allez survivre. Vous avez tout ce que vous avez à faire, c'est à sortir de la ville de Jérusalem, puis vous dire, je me rends, je me rends, si vous faites ça, il dit, vous allez survivre. Mais, si vous restez dans Jérusalem et vous résistez, là, vous allez mourir soit par l'épée, par la famine ou par la peste. Donc, là, il y a des personnes qui vont écouter ça, qui vont dire, hé, Jérémie, c'est un traître, c'est un traître, il nous vend, il essaie de nous forcer à abandonner, à nous rendre à l'ennemi. Donc, ils vont aller le dénoncer au roi, ils vont aller voir le roi Célésias, ils vont dire, vous avez entendu, on a entendu Jérémie qui nous dit qu'il faut nous rendre entre les mains de nos ennemis. Donc, là, Célésias va le faire mettre en prison. Puis, à un moment donné, il y a quelqu'un qui vont, il y en a qui vont aller le prendre, et ils vont le jeter dans une citerne, ou dans un trou comme ça. Et ils vont faire descendre avec des cordes, dans une citerne. Il va commencer à s'enfoncer, c'était une citerne qui n'avait pas vraiment beaucoup d'eau, il y avait de la boue, de la vase, et là, il s'enfonçait de plus en plus. Le roi qui va aller voir le roi Célésias, puis il va dire, s'il vous plaît, laissez pas Jérémie mourir, il va se noyer dans la citerne, parce qu'il est en train de s'enfoncer, ou peut-être qu'il va mourir de faim. Il dit, il faut surtout, il faut le sortir tout de suite. Donc là, le roi, il va accepter, il va accepter qu'on le laisse sortir Jérémie. Les gens vont venir, puis ils vont l'attacher à mes cordes, puis ils vont le retirer de la citerne. Vous voyez ici. Donc là, le roi Célésias va dire à Jérémie, viens me voir, puis dis-moi, est-ce que t'as quelque chose à m'annoncer, une prophétie ? Donc là, Jérémie va lui dire, ben si je te dis c'est quoi qui va arriver, tu vas peut-être me faire mourir. Fait que j'aime mieux pas te le dire. Puis c'est des sciences, il va dire, ok, je te promets, peu importe ce que tu vas me dire, je te promets que tu vas pas mourir. Je vais pas te tuer. Donc là, Jérémie va lui dire, ben, Jérusalem va tomber, et Jérusalem va être brûlée. Sauf que toi, tu vas pas mourir, tu vas devenir un esclave. Donc là, Célésias va dire, Jérémie, je te demande de pas dire ça à personne. Il dit, si tu le dis aux autres, là, là, je vais te faire mourir. Mais si tu dis rien, je te ferai pas mourir. Merci, c'est le roi Célésias qui lui dit, je te demande de rien dire à personne. Et là, Jérémie, il savait que Jérusalem allait tomber bientôt. Fait qu'il va en profiter pour aller cacher l'Arche de l'Alliance. Vous vous en souvenez de l'Arche de l'Alliance avec les anges? Donc, il va aller dans la grotte du Mont Sinaï, la montagne où Moïse a reçu les dix commandements. Jérémie va aller cacher l'Arche de l'Alliance dans une de ces montagnes. On l'a jamais retrouvée encore. Pas longtemps après, Nabucodonosor va réussir à percer un trou dans les murs de Jérusalem et à rentrer dans la ville. Fait que là, c'est là que Jérusalem va tomber. Donc, c'était en 586 avant Jésus-Christ. Et là, Cédéciasse, il va réussir à se sauver en cachette. Donc, jusqu'à un certain point, il va se sauver. Mais il va se faire poursuivre par Nabucodonosor. Puis Nabucodonosor va tuer ses enfants devant lui. Et après ça, il va lui crever les yeux. Il va dire à Cédéciasse, ça c'est la dernière chose que tu vas voir. La mort de ses propres enfants. Et après ça, il va lui crever les yeux. Et après ça, il va l'emmener esclave, comme esclave. Donc, Cédéciasse ne va pas mourir comme ça. Mais il va rester aveugle toute sa vie. Fait que là, le peuple de Jérusalem va être déporté, encore une fois. Donc, presque toute la population qui restait. Encore une fois, il y a la tierce. Vous vous souvenez qu'Ézéchiel avait dit que le tierce va mourir du feu. L'autre tierce va mourir de l'épée. Et il y a le tierce qui va survivre. Donc, ils vont devenir esclaves. Donc, là, on avait, parmi les esclaves, on avait amené le prophète Jérémie. Et là, il y en a les Nabuchodonosor. Ils avaient entendu dire que Jérémie avait annoncé tout ce qui est arrivé. Tout ce que Jérémie avait dit, c'était vraiment arrivé. Donc là, ils vont dire, ben, faites-lui pas de mal. Gardez bien un oeil sur lui. Faites sûr que... Assurez-vous qu'il n'y a rien de mal qui va lui arriver. Et là, à un moment donné, ils vont décider de libérer Jérémie. Donc, Jérémie était en prison à un moment donné. Mais ils vont lui laisser le choix. Ils ont dit, tu peux soit rester à Jérusalem. Ou tu peux venir avec nous. Parce que tu veux. Alors, tu feras pas de mal. Jérémie va décider de rester à Jérusalem. Et là, ils vont décider de libérer Jérémie. Et il va y avoir un nouveau, un gouverneur, un nouveau roi, qui était le représentant de Nabuchodonosor, qui s'appelait Godolias. Donc, Jérémie va rester à Jérusalem, avec un nouveau roi qui s'appelait Godolias. Et ce nouveau roi-là était le serviteur de Nabuchodonosor. Et il va y avoir aussi d'autres mondes qui vont rester pour pouvoir cultiver la terre. Donc, là, Nabuchodonosor va dire, j'accepte que quelques-uns des Hébreux restent à Jérusalem pour cultiver la terre. Voilà. Pour produire de la nourriture. Jérémie va rester avec eux. Et il va y avoir un nouveau roi, qui s'appelait le roi Godolias. Donc, il était plutôt le gouverneur. Et là, Godolias, à un moment donné, il va se faire tuer. Il va rester là juste deux mois. Et tout d'un coup, il va se faire assassiner. Il va se faire tuer. Donc, là, le peuple, les Hébreux, qui était le peuple de Jérémie, on dit, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse, qu'est-ce qu'on doit faire? Il dit, Godolias s'est fait assassiner, il s'est fait tuer. Et les gens vont dire que c'est nous autres qui l'ont tué. Il dit, donc là, on a pensé, on a dit peut-être qu'il faut qu'on se sauve en Égypte. On va essayer de se sauver en Égypte. Mais on ne sait pas si c'est la bonne affaire à faire. On va dire à Jérémie, est-ce qu'on devrait se sauver en Égypte? Jérémie a dit, ben, je vais prier là-dessus, puis je vais vous revenir. Je vais demander à Dieu qu'est-ce que vous devriez faire. Puis on dit à Jérémie, on vous promet que peu importe ce que tu nous dis, on va le faire. Donc là, Jérémie va aller prier pendant dix jours. Et dix jours plus tard, il va dire au peuple, aux Hébreux, il va dire, écoutez, Dieu m'a dit qu'il ne faut pas aller en Égypte. Il faut que vous restiez là. Restez à Jérusalem. Si vous restez à Jérusalem, vous allez survivre. Mais si vous vous sauvez en Égypte, Nabucodonosor va aller vous rattraper. Il va vous faire mourir. Vous allez mourir de la peste, de l'épée. Toutes sortes de choses cruelles comme ça. Et là, les gens vont dire, Jérémie, menteur, menteur, c'est pas Dieu qui t'a dit ça. Tu veux nous faire mourir à Jérusalem. Il dit, nous, on s'en va quand même en Égypte. Ils n'ont pas écouté Jérémie, ils vont aller en Égypte. Et là, Jérémie, il va se rendre en Égypte avec eux. Donc, c'est Dieu qui va leur demander. Il va leur demander. Il dit, regarde, ils n'ont pas voulu m'écouter. Ils sont allés en Égypte. Mais, va avec eux. Puis, là, les Hébreux vont se mettre à prier des faux dieux en Égypte. Il n'est pas content. Donc, Dieu va demander à Jérémie. Il dit, regarde, prends des terres, des pierres, pardon. Puis, mets-les là. Empile-les à cet endroit-là. Jérémie va prendre des pierres, il va les mettre. Et là, Dieu va lui dire, c'est là que Nabucodonosor va faire son trône en Égypte. Donc, Nabucodonosor s'en vient. Il va faire mourir tous les Hébreux qui n'ont pas voulu écouter. Donc, qui ont voulu se sauver en Égypte. Pas longtemps après, Nabucodonosor va attaquer les Égyptiens. Les Égyptiens vont se battre. Les Égyptiens vont se battre. Et ils vont perdre contre Nabucodonosor. Puis, Nabucodonosor va faire mourir les Hébreux. On ne sait pas comment est-ce que Jérémie va mourir. Mais, on sait qu'il va, il y en a qui disent qu'il va, il va mourir un an après la destruction de Jérusalem. Donc, on sait qu'il va écrire un livre de la Bible qui s'appelle « Les Lamentations ». Est-ce qu'il va... Il va pleurer le fait que Jérusalem était une ville si grande, si majestueuse, si belle, qu'elle a été toute détruite. Donc, il va écrire un livre de la Bible qui s'appelle « Les Lamentations » de Jérémie. Donc, ça, les Lamentations, on les chante pendant le temps pascal, pendant la semaine sainte. Donc, comme je vous disais, on ne sait pas exactement comment est-ce que Jérémie est mort. Il y en a qui disent qu'il s'est fait lapider. Donc, il y a des gens qui lui ont jeté des pierres jusqu'à ce qu'il meure, parce qu'il était fâché de tout ce qui était arrivé. Donc, Jérémie avait dit que le peuple de Dieu serait esclave pendant 70 ans. Puis ça, c'est vraiment arrivé. Donc, c'est vraiment ça qui est arrivé. Ils vont vivre à Babylone pendant 70 ans, avant que Jérusalem soit reconstruite. Là, on revient au prophète Ézéchiel. Vous vous souvenez, Ézéchiel, qui avait eu la vision des anges et tout ça. Donc, Ézéchiel, lui, est encore vivant. Et là, Dieu va lui parler. Un ange va lui apparaître pour dire que dans 70 ans, Jérusalem va être reconstruite avec le temple de Jérusalem. Dieu va faire marcher Ézéchiel dans une vallée avec des squelettes partout. Et là, Dieu va dire à Ézéchiel, il va lui dire, « Est-ce que tu penses que ces ossements peuvent revivre? » Et là, Ézéchiel va dire, « C'est vous qui le savez, moi je ne suis pas Dieu, c'est vous Dieu. » Donc là, Dieu va dire à Jérémie, « Parle aux ossements, prophétise et dis-leur qu'ils vont revivre. » À dire aux ossements de revivre, aux squelettes de revivre. Puis là, les squelettes vont tous se mettre à se reformer. Donc, il y avait des squelettes tout en morceaux qui vont tous se recoller ensemble. Comme ça. À dire à Jérémie, il dit, Il leur a dit de prophétiser, de dire, de se recoller avec des nerfs aussi. Il y a des nerfs qui se recollent. Il va leur dire de prophétiser, d'annoncer qu'ils vont même revivre. Que le vent va souffler, qu'ils vont avoir un esprit qui va revenir en nous. Donc tout ça, c'est une vision. Pour dire que Dieu est capable de faire revivre ceux qui sont morts. Il est capable de reconstruire ce qui a été détruit. Donc là, au début, c'est ça. C'était juste des squelettes avec des nerfs un petit peu partout. Et là, Dieu va demander à Jérémie de prophétiser. Pour faire ressusciter les morts. Donc là, les morts vont tous se redevenir vivants. Alors Dieu me dit, Dieu dit à Ézéchiel, Fils d'homme, c'est ossement, c'est toute la maison d'Israël. Les voilà qui disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, sans effet de nous. C'est pourquoi, prophétise, tu leur diras, ainsi parle le Seigneur. Voici que j'ouvre vos tombeaux, je vais vous faire remonter de vos tombeaux, mon peuple. Donc Dieu est en train de dire, voilà, j'ai permis que tout soit détruit, Jérusalem. Mais je vais vous ramener, je vais vous relever mon peuple. Je vais relever mon peuple. Et là, Dieu a demandé à Ézéchiel de prendre deux bâtons, puis de les coller ensemble. Puis il va lui dire, voilà, avant, la terre promise était divisée en deux. Le royaume du nord et le royaume du sud. Il dit, et moi, je vais les faire refusionner, les faire réunir ensemble. C'est pour ça que c'est ça que ça représentait, les bâtons qui étaient collés. Et là, Dieu va donner une vision à Ézéchiel. Il va lui faire voir une vision de la ville de Jérusalem reconstruite. Et aussi, reconstruite. Puis même l'ange va dire à Ézéchiel, il va lui donner les mesures exactes. Il dit, quand écrits, on veut que tu écrives, c'est quoi, ça doit être quoi les mesures exactes du futur temple de Jérusalem. Quand on veut le reconstruire dans 70 ans. Puis là, tout décrit les mesures et tout ça. Il va mettre ça écrit, écrit, par écrit dans la Bible. Donc là, à un moment donné, Jérémie va voir aussi une vision de l'eau qui coule du côté du temple de Jérusalem. C'est ce qu'on appelle le Vidiakouam. Donc à Pâques, dans la messe traditionnelle, on chante une chanson. À la place de l'Aspergesse, on chante le Vidiakouam. C'est de là que ça vient. Vidiakouam, ça veut dire, j'ai vu de l'eau. J'ai vu de l'eau sortir du côté du temple. Donc ça nous fait penser à l'eau qui va sortir du côté de Jésus. Sur la croix, quand son cœur va être percé, il va y avoir de l'eau qui va sortir. Parce que Jésus, c'est le nouveau temple. Et puis là, Dieu va dire à Ézéchiel, je vais faire reconstruire la ville de Jérusalem. Et on va lui donner un nouveau nom. Le nouveau nom, ça va être Dieu est là. Donc c'est une façon de parler. C'est pour dire aussi que pendant le deuxième temple, ça va être le deuxième temple de Jérusalem. Et c'est pendant ce deuxième temple-là que Jésus va venir, que Jésus va naître.